Bonjour Gérard. Bonjour Magali. Et grand merci d'avoir accepté d'être cette année encore ambassadeur de la fête de l'aviation. Alors comme on le sait, tu as effectué une très belle carrière aéronautique et tu as de nombreuses casquettes. Depuis deux ans, tu préside l'association Aviation Sans Frontières et tu es également depuis plusieurs années chroniqueur à France Info, avec actuellement le billet science du week-end, une émission dans laquelle tu évoques les nouvelles technologies qui nous permettront de mieux vivre dans un monde durable. Tu prends d'ailleurs une aviation plus vertueuse. Alors l'électrique, la pile à combustible, l'hydrogène, il y a de nombreux projets. Comment vois-tu l'avenir de l'aviation en général et du transport aérien ? Alors il y a un rejet de l'aviation parce que le bruit court que c'est un des plus grands pollueurs du monde, alors qu'il n'émet qu'entre 3 et 4% des émissions de CO2. Ça fait du bruit, c'est réservé à des gens riches. Tout ça c'est assez faux en fait. Et donc si on peut donner envie, il y a Einstein qui disait, pour changer la société, il faut changer les hommes et pour changer les hommes, il faut leur donner envie. Alors donnant envie avec des avions silencieux, des avions propres, j'espère qu'on aura des avions de ligne en cours moyen courrier électrique en 2035. Et déjà ça démarre avec l'aviation les hommes, l'aviation de loisirs. Alors on a aujourd'hui des gens comme Bertrand Piccard et André Borchberg qui viennent de sortir il n'y a pas très longtemps un petit avion, le H55, qui est un avion école, un peu comme le Pipistrel, un peu plus gros, qui permettra aux aéroclubs de voler et d'instruire les candidats pilotes en silence et sans émission. Alors toi tu vis depuis plusieurs années sur une péniche totalement autonome en énergie avec des panneaux solaires, des batteries lithium-ion et tu as toujours des dizaines d'idées en tête et de multiples projets. Alors quel est ton prochain challenge ? Alors en fait on vit dans un monde qui est fini du point de vue des ressources et les gens ne s'en sont pas toujours aperçus. Donc la mer en surpêche, les oiseaux sont morts à cause des 420 millions d'oiseaux dans les 30 ans qui nous précèdent, ça fait beaucoup. Donc il est temps qu'on prenne conscience qu'on doit vivre dans un monde apaisé, un monde meilleur. Et donc les projets, c'est surtout Aviation Sans Frontières où on essaie de sauver des populations en Afrique victimes des conflits, victimes de la faim, de la sécheresse, victimes des maladies et de la pauvreté en général. Et puis aussi on s'intéresse à des populations plus près de chez nous, notamment avec des chantiers de formation insertion, ce que j'avais commencé à faire à l'Aéroclub de France, les ailes de l'avenir, ça s'appelle comme ça. Et donc on a un chantier à Toulouse, bientôt à Bordeaux et puis à Aix et puis peut-être à Metz. On va se développer pour avoir un ancrage local et surtout faire en sorte que les adhérents d'Aviation Sans Frontières puissent concrètement faire quelque chose sur le terrain. Et puis un petit rendez-vous qui s'appelle Wings for Peace. Wings for Peace, ça veut dire qu'on essaie d'aider les populations, mais c'est un puits sans fond parce qu'elles sont de plus en plus pauvres. Il y a des disparités qui se sont révélées de plus en plus grandes et on voudrait porter, si possible, la bonne parole avec deux femmes pilotes qui pilotent un petit avion avec des escales autour de la Méditerranée. Et à chaque fois, ils se posent encadrés, accompagnés par des avions de chasse, des avions de patrouille aérienne en signe de bienvenue. Et puis à chaque fois, il y a un concert caritatif et ce concert caritatif va servir de financer ou à financer un avion hôpital, un avion laboratoire où on pourra aller soigner les gens au plus près. C'est ce qui manque aujourd'hui, surtout en Afrique. Donc voilà, de beaux projets, difficiles à monter pour octobre 2022. Et on espère que ça va en tous les cas faire le tour du monde avec nos amis d'Aviation Sans Frontières belges, États-Unis, allemands et hollandais. Un beau projet en perspective, effectivement, donc, a priori, fin 2022. Voilà. Alors, venons-en à la fête de l'aviation qui aura lieu partout en France les 25, 26 et 27 septembre. Un concours, un challenge aérophal est organisé cette année permettant de gagner un moment d'exception avec l'un des ambassadeurs, en l'occurrence avec toi. Et tu proposes une visite personnalisée du musée de l'air et de l'espace du Bourget. Donc, tu as été le directeur pendant plusieurs années. Dix candidats pourront bénéficier de cette visite VIP dimanche 26 septembre. Alors, quel est le profil idéal pour avoir la chance de remporter ce challenge ? À qui aimerais-tu faire découvrir ce musée, particulièrement riche et exceptionnel ? Alors, à des gens curieux, à des gens passionnés. Et essayer de faire partager un peu ma passion personnelle avec un musée que je connais bien, puisque les machines, derrière les machines, il y avait des hommes. Saint-Exupéry disait, le moteur est le cœur de l'avion, mais son âme, c'est le pilote. Eh bien, essayons de faire perdurer ce petit voyage dans le passé qui est finalement une leçon pour l'avenir. Donc, un beau moment de partage entre passionnés ou perspectives. J'aimerais bien y glisser d'ailleurs, dimanche 26 septembre. Donc, pour participer, rendez-vous sur le site fêtedelaviation.fr, rubrique les sensationnels, puis aérofans. Vous y trouverez toutes les infos. Bonne chance à tous. Rendez-vous les 25, 26, 27 septembre pour la fête de l'aviation et d'ici là sur les réseaux sociaux. Grand merci, Gérard. Bienvenue. À bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada